Musique Allez, yo tout le monde c'est BGK, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler de GTA Online et notamment des événements qui se passent sur le online en ce moment avec les ajouts pour Halloween alors je vous avais mis un post sur la chaîne en vous disant qu'il y avait des événements donc on va en parler un peu mieux aujourd'hui parce que je vous explique, j'ai joué ce matin et on a eu des événements qui se sont déclenchés donc je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo pour mieux leur expliquer etc et on a peut-être quelques-uns parmi vous qui ne savent pas comment ça se déclenche, des choses comme ça donc tout d'abord vous avez plusieurs événements, donc les événements sont compris entre 21h et 5h du matin alors tout d'abord on va parler de la voiture fantôme, je vous mets un gameplay à l'écran qu'on a réalisé donc c'était ce matin, et bien en fait on était tous au même endroit, donc à côté de l'arène parce qu'au départ en fait on cherchait le driver, je vous en reparle juste après, ne vous inquiétez pas et donc d'un coup il y a une voiture rouge qui est apparue, vous le voyez à l'écran, elle a spawn comme ça on s'est dit oula c'est pas normal ça, et surtout que normalement la voiture fantôme c'est une tornado donc c'est une tornado rouge, donc elle va spawn comme ça et en fait son but précis va être de viser un joueur donc dans notre cas ça a été d'euro, donc elle va forcer forcer jusqu'à le tuer, il a pris tarif, il s'est fait écraser deux fois ça y est, il était dead, donc son objectif est de tuer un joueur qu'elle a choisi elle va pas le lâcher tant qu'elle l'aura pas tué, et par contre vous n'avez pas le droit de monter dans la voiture si vous l'immobilisez parce que sinon elle s'auto détruit ensuite quand elle a tué le joueur, et bien elle disparaît, vous le voyez à l'écran ensuite elle peut spawn tout autour de la map, comme je vous ai dit, dès qu'elle a un joueur dans sa visée et bien elle peut spawn, je sais pas moi, en ville, sans t-shirt, etc je pense pas qu'elle peut spawn au manche idiote quand même, ça prend des emplacements assez accessibles en tout cas voilà pour la voiture par contre aussi, tous les événements ne peuvent pas se déclencher avec des véhicules précis donc vous ne pouvez pas être en avion, en hélico, en bateau, en oppressor, MK1 et MK2 donc c'était l'ancienne version et la nouvelle en Deluxo et en véhicule de l'arène, ça vous pouvez pas sinon je pense que vrai tu fonces sur le clown, c'est fait pour pas que tu tues les événements du coup je rajouterais juste un truc sur la voiture fantôme elle se déclenche, elle peut pas se déclencher avec un joueur donc vous êtes obligé d'être minimum 2 dans la session pour que la voiture spawn sinon imaginez à chaque fois qu'elle spawn toutes les nuits sur vous ça va être récurrent et je pense qu'au bout d'un moment t'en as assez marre de te faire écraser par une bagnole en flamme donc ensuite on passe aux petits événements que vous pouvez avoir sur la map donc ce sont des petits PNJ alors tout d'abord on va parler du clown, je vous mets le spawn sous les yeux alors le clown peut spawn partout dans la map et bien nous on l'a eu directement avec la voiture fantôme donc on a eu la voiture fantôme, on a eu le clown les deux se sont enchaînés, on a pas trop compris bon mais très bien donc Doro s'est pris la voiture fantôme sur la tronche et moi c'était le clown qui voulait me fumer à fond je me suis un peu trop rapprochée de lui et il l'a mal pris donc voilà il peut spawn tout autour de la map entre 21h et 5h, toujours pareil pour le coup ça sera vraiment des coups de chance parce que le trouver c'est un peu compliqué vous imaginez tourner autour de la map pendant toute la nuit c'est pas très drôle donc ensuite on va parler pour le psycho le psycho qui a plusieurs remplacements lui vous pouvez le trouver dans un rayon assez réduit mais le problème c'est que tu dois vraiment être en moto ou en voiture comme j'ai dit tu peux pas être en oppressor ou des trucs comme ça aussi pour déclencher les événements il faut que vous roulez à une vitesse très basse faut pas que vous roulez énormément vite et bien sinon l'événement ne se déclenchera pas donc vous avez les spawns sous les yeux alors lui on l'a pas trouvé nous on a juste eu la voiture fantôme et le clown on a juste eu ça et ensuite on va parler du driver donc le driver qui est autour de l'arène c'est pour ça que je vous ai dit qu'à la base on cherchait le driver parce qu'on était sur le parking à côté de l'arène mais bon on a eu la voiture fantôme et le clown en même temps mais pas le driver le driver on a fait le tour de l'arène et tout ça on l'a pas trouvé et ensuite il y a un autre spawn encore une fois pour le driver qui est au terrain de motocross moi je l'appelle comme ça et vous avez le spawn sous les yeux et ensuite je rajoute quelque chose pour finir les événements peuvent se déclencher toutes les 15 minutes donc je vous explique vous allez avoir peut-être bon nous c'est pas très un bon cas parce qu'on a eu les deux en même temps mais normalement si vous avez le clown et bien vous devez attendre 15 minutes avant de pouvoir trouver le driver encore 15 pour devoir trouver le psycho donc voilà c'était une petite info comme ça et puis voilà donc ensuite tout peut se trouver en solo donc le clown, le driver et le psycho vous pouvez le trouver en solo vous avez 4 zones pour le psycho 2 zones pour le driver et une zone pour le clown donc toute la map tout ce que je vous ai montré et puis voilà c'était VGK j'espère que ça vous aura plu passez un bon week-end si vous avez des questions n'hésitez pas bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz